Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve en ce dimanche matin, comme tous les dimanches matins d'ailleurs, pour parler de PES 2022. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur une question qui est très importante et je pense ne pas être le seul à me la poser. PES 2022 peut-il repasser devant FIFA 22 ? On va répondre à ça tout de suite les amis. Avant de commencer cette vidéo, je suis très heureux de vous annoncer qu'elle est sponsorisée par OneFootball, l'application de football numéro 1 dans le monde. Application gratuite bien sûr, téléchargeable sur iOS et Android, le lien est dans la description. Bon, si vous ne connaissez pas OneFootball, c'est tout simplement l'application référence, toutes les infos, tous les matchs, il y a même des streams pour certains matchs. Franchement, c'est vraiment exceptionnel. Alors oui, changement de moteur graphique, changement de génération, le retour du roi est-il possible ? N'est-ce pas un fantasme de gamer, un fantasme de vieux gamer comme moi, nostalgique des anciens PES ? Déjà, il faut savoir que FIFA a pris le dessus sur PES depuis maintenant bien longtemps, PES loupant complètement son passage à l'époque de PES 2008, qui a vu de nombreux joueurs basculer définitivement sur FIFA pour finalement y rester assez longtemps. Beaucoup de joueurs sont dans mon cas et sont revenus sur PES qu'au 2019, qui était un très bon opus. Mais alors, je vous le répète, grâce à tous ces changements, est-ce que c'est possible que PES rattrape FIFA et le dépasse ? On ne va pas se mentir, ça va être très 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 compliqué, mais la bataille va se jouer sur plusieurs zones. On va essayer d'éclaircir tout ça. La première bataille va se faire au niveau du gameplay. Et là, je suis plutôt optimiste pour PES. On sait que FIFA, dès cette année, dès FIFA 21, est passé sur la nouvelle génération avec un nouveau moteur graphique. Et il n'y a eu aucune révolution. Il n'y a eu des dires, des joueurs de FIFA. Aucune amélioration. FIFA, gardant ses défauts, ne réussissant pas à les gommer grâce au nouveau moteur graphique. Et finalement, on n'est même plus dans une continuité. On est pratiquement sur la même chose. PES, par contre, va lui aussi changer de moteur graphique. La grosse différence, c'est que beaucoup des défauts du gameplay de PES étaient dus à son moteur graphique vieillissant. Et notamment, ce lag, ce lag qu'on connaît tous. Gommer le lag et il reste quand même à PES un très bon gameplay de la vie de beaucoup et même des joueurs de FIFA. Pas tous les joueurs, mais beaucoup de joueurs. Il faudra bien sûr continuer d'améliorer les contacts physiques qui ont été travaillés depuis PES 2020. PES 2020 qui a été loupé à ce niveau-là, mais qui a bien été rattrapé sur le PES 2021. Je trouve que c'est beaucoup mieux avec les rebonds, etc. C'est pour ça que je suis vraiment optimiste. Et je pense que PES peut continuer d'accroître son avance au niveau du gameplay. Le problème, c'est qu'on le sait tous, un jeu de foot ne se limite pas à son gameplay. On l'a vécu sur PES 2019, PES 2020, PES 2021. Même si les joueurs de FIFA étaient très déçus du gameplay de FIFA, très peu finalement ont basculé sur PES. Bah, faute à autre chose que le gameplay. Effectivement, le gameplay ne fait pas tout. Beaucoup de joueurs de FIFA jouent au jeu. Mais finalement, on se demande si le gameplay ne serait pas secondaire. Puisqu'il y a énormément de choses à FIFA et ça, on ne peut pas leur enlever. On ne peut pas critiquer ça. Le contenu est gargantuesque. Les drafts, le futchamp, le marché des transferts, l'achat-revente. J'en passe et des meilleurs. PES, lui, se limitant à un mode matchday qui paraît bien familique à côté. Je pense que PES n'arrivera jamais à travailler assez pour rattraper FIFA. Je pense que ce n'est pas dans l'optique des Japonais. Je pense qu'ils ne travaillent pas comme ça. Et donc, malheureusement, on ne rattrapera pas FIFA à cause de ça. Dernière chose, et pas des moindres, l'emballage. Qui dit emballage, dit beauté des menus, dit habillage de la jaquette, dit communication. Et sur ce plan-là, encore une fois, FIFA est à des années-lumière de la firme nippone. Effectivement, on voit que la communication d'eSport est vraiment très bonne, réussissant à maintenir l'haleine des joueurs tout au long de l'année. Alors que nous, sur PES, on est obligé toutes les semaines d'avoir le même contenu répétitif et rébarbatif, les mêmes packs, les mêmes défis, revenant sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse, jusqu'à épuiser et lasser le joueur. Là où FIFA a réussi, comme je viens de le dire, à se renouveler toutes les semaines, sortant de nouvelles cartes, de nouveaux défis, plein de nouvelles choses, qui fait que même si la plupart des joueurs en viennent à détester le gameplay, ils continuent, ils s'accrochent et à la différence de PES, ils y jouent toujours. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous vendre du rêve, même si moi je suis pro PES, je pense que PES continuera d'être devant au niveau du gameplay, peut-être même réussira-t-il à prendre le large, encore une fois, agrandir son écart, puisque je vois vraiment un gameplay de PES 2022 encore plus abouti que ses prédécesseurs. Malgré tout, il accumule tellement de retard qu'au niveau des ventes, jamais il ne réussira à rattraper FIFA. Je vous rappelle, pour le petit côté historique, que PES 6 avait été le bien culturel le plus vendu en France, mais c'était la seule année où, au niveau des ventes, il était devant FIFA. Et cette année-là, il n'avait pas gagné beaucoup. Il faut savoir que FIFA, même à l'époque où PES était dans toutes les langues, au niveau mondial, il s'est toujours beaucoup plus vendu que PES, et ça, ça va continuer de s'accentuer. Qui dit beaucoup plus de ventes, dit beaucoup plus de recettes, beaucoup plus d'investissements, qui dit beaucoup plus d'investissements, dit forcément beaucoup plus de qualité dans plein de choses, et notamment le contenu et l'habillage, les deux gros points faibles de PES. Espérons quand même que les Japonais travaillent leurs points faibles et arrêtent de se concentrer que sur leurs points forts. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, c'était Luthor. Ciao les mecs.